Je vais vous donner les trois critères clés de réussite d'un investissement immobilier. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et vous m'avez sollicité cette semaine pour que je vous donne vraiment à condenser les trois critères clés qui font que vous pouvez réussir votre investissement immobilier. Quels sont vraiment les trois points précis d'analyse, même si bien sûr pour réussir un investissement immobilier, il en faut plus, mais de façon synthétique, vraiment les trois grandes marches qui sont importantes, qui sont valables sur l'entièreté du marché français et qu'il faut analyser. Je vous donnerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo une anecdote personnelle sur un de mes investissements qui rentre vraiment dans ces trois critères. En premier, ce qui est vraiment très important, c'est de parler d'emplacement. Aujourd'hui, emplacement, ça ne veut pas dire investir dans une grande ville, ça ne veut pas dire investir à Paris, ni forcément à Lyon, ni forcément à Marseille, ni forcément à Bordeaux. Ça veut dire quand même investir dans une zone où il y a un marché locatif parce que c'est primordial. Si on va dans une zone où le marché locatif est trop faible, il n'y a pas suffisamment de demandes, ça va poser un problème. Il peut y avoir plein de raisons. Soit une ville dont la démographie est vraiment en chute, la ville économiquement est en chute, donc il y a de moins en moins de personnes qui chaque année habitent cette ville. Mécaniquement, sur le long terme, ça va poser un problème. Emplacement, ça ne veut pas dire forcément grande ville. Ça veut dire là où il y a un marché locatif, là où bien sûr le marché a quand même une certaine tension, là où la ville économiquement, il y a un attrait pour que vous puissiez quand même louer et qu'à chaque fois que vous receviez un préavis de location, c'est-à-dire quand un locataire souhaite quitter votre logement, que vous n'ayez pas la boule aux ventes et qu'on ne parte pas dans 3, 4, 5, 6 mois, un an de vacances locatives parce que sinon, ce n'est pas la peine. Donc vraiment, retenez ce premier critère de l'emplacement. Le deuxième facteur, c'est vraiment évaluer la rentabilité de votre investissement. Sauf si c'est votre souhait et là c'est autre chose, ne vous laissez pas guider par vos sentiments. Vos sentiments, ça peut être des sentiments sur la configuration d'un emmeuble que vous aimez bien, sur une rue que vous aimez bien, sur la typologie d'un immeuble que vous aimez bien. L'argent, je dis souvent, c'est aussi fait pour se faire plaisir. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut être prêt à faire une rentabilité moindre. Là, on s'adresse sur cette chaîne à toutes celles et ceux qui veulent faire une bonne rentabilité sur leur investissement, qui veulent se constituer, comme j'aime le dire, un empire immobilier, avoir le plus de biens possibles ou tout simplement le plus de revenus locatifs possibles pour protéger votre famille, pour la retraite, vraiment pour créer des revenus alternatifs qui ne sont pas directement liés à votre temps de travail. Donc vraiment, à partir du moment où vous êtes cohérent sur la rentabilité que vous souhaitez atteindre en fonction de la zone géographique, ne vous laissez pas emporter par des facteurs humains ou sentimentaux liés à ce bien parce que sinon, ça se transformera en échec. Donc, essayez vraiment de rester cohérent sur tous les indicateurs financiers de l'opération. Et enfin, en trois, c'est avoir un bon gestionnaire. On appelle ça vraiment un tiers de confiance. Pourquoi ? Parce que je dirais qu'à l'échelle d'une vie, à l'échelle de la détention de votre bien immobilier, le temps d'achat, le temps de travaux, le temps de location, ce n'est rien. C'est une partie infime. C'est un véritable détail de l'entièreté, de la durée que vous allez détenir votre bien, de remboursement et même quand vous l'aurez remboursé, des revenus que ça va générer. Ça veut dire que ce qui est important, c'est bien sûr de monter et de gérer l'opération à l'instant T, mais ça va représenter 1% sur la durée de détention et sur la durée sur laquelle vous allez profiter de votre bien immobilier. Donc, mettez en place des stratégies, un tiers de confiance, de l'automatisme. Ça dépend là si vous faites de la location courte durée, de la colocation, de la location classique longue durée. Prenez un vrai tiers de confiance pour gérer dans la durée votre bien parce que c'est ce qui va compter. Je dis souvent, quand on dit on achète, on est content les 5 premières minutes. On dit j'achète, on est content les 5 premières minutes, le premier mois, une heure. Mais là où vraiment on va pouvoir mesurer l'opération ensuite, c'est dans la durée de détention. Choisissez un tiers de confiance. C'est bien évidemment un des métiers qu'on pratique et qu'on exerce chez investissementlocutatif.com et que j'ai la chance de diriger où il y a une équipe de gestionnaires, de comptables, de personnes en charge de la location et de la relocation de votre bien qui vont agir comme tiers de confiance et qui vont vous guider dans la durée de votre opération pour que celle-ci continue tout simplement à être un succès. Donc, c'est vraiment sur ce point-là, il faut bien l'avoir en tête parce que trop d'investisseurs l'oublient, sont contents sur la durée de l'opération. Et puis après, si cette opération est mal gérée dans la durée, vous perdez en tout cas une partie du bénéfice que vous auriez dû avoir. Et je voudrais vous citer une anecdote personnelle parce que ça nous arrive à tous. On reste des humains avec les forces et les faiblesses. Il y a un appartement que j'ai acquis il y a plusieurs années maintenant à Paris 18e arrondissement pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur parce qu'il était magnifique avec une hauteur sous plafond vraiment intéressante. La rentalité, je le savais, était à mes yeux trop faible par rapport au secteur mais je me suis aussi laissé emporter par mes émotions puisque j'ai décidé d'acquérir ce bien-là. Il se trouve que c'est il y a plusieurs années maintenant. C'était à Paris, je le détiens toujours. Le marché immobilier est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a été fortement en croissance. Donc aujourd'hui, mécaniquement, c'est devenu largement une bonne affaire parce qu'il y a une plus-value latente qui est conséquente. Mais si on avait été sur un marché plus flat, potentiellement avec le recul, en regardant dans le rétroviseur, j'aurais été déçu parce que cet appartement, je ne l'habite pas. Il est en location, je ne le vois jamais. Donc du coup, je ne suis pas dedans. Donc ne vous laissez pas guider par vos émotions parce que c'est ce que je dis, vous allez être content les cinq premières minutes ou quand vraiment vous allez signer chez le notaire. Mais ensuite, vous allez l'oublier. Et je dis souvent, oublier son investissement locatif. C'est un gage de succès puisque c'est le but de l'immobilier, c'est de l'acquérir. Ensuite, ça tourne tout seul. Vous l'oubliez et vous vous réveillez que quand vous êtes propriétaire, que vous profitez à 100% du cash flow que ça génère, des revenus locatifs. Et ça vous permet d'acquérir ce que j'appelle votre empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire parce que là, bien sûr, je l'ai synthétisé en trois points clés essentiels pour que votre investissement locatif aboutisse au succès. N'hésitez pas à mettre en commentaire les autres points clés à vos yeux qui sont bien sûr réalistes et valables. L'idée, c'était de les synthétiser afin de faire partager à l'entièreté de la communauté vos conseils pour qu'ensemble, on fasse des opérations de plus en plus rentables. Bienvenue à tous dans le monde de l'immobilier rentable et à très bientôt pour votre opération. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada